coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne incdp donc voilà j'ai reçu aujourd'hui donc le genre 6 janvier un nouveau colis de chez momo art alors j'avais fait deux commandes séparément des jours d'intervalle quelques jours d'intervalle et ils m'ont envoyé tout en même temps dans le même colis donc je l'ai ouvert pour éviter de me battre avec l'emballage comme d'habitude mais je n'ai pas regardé ce qu'il ya dedans donc c'était emballé donc dans un papier sac de belles grilles c'est où c'est emballé dans du papier bulle vraiment super bien protégé je ne sais pas comment je l'ai fait ah ben c'est super ça a collé dans le four et ça a ouvert le bol j'ai tout récupéré donc on va regarder j'ai jamais commandé chez eux et donc on va voir comment ça se présente je retire c'est collé chaque tube c'est emballé dans chaque dans chacun dans un tube et les tubes sont collés entre eux donc j'avais vu ce vendeur sur le groupe facebook évasion et création 2 et 3 donc dedans on a un tout le kit alors une grande barquette je vais le faire ce sera plus simple un simple stylet une bonne pince donc super et alors on a un multi placeur de 4 je dirais un multi placeur de 9 ou 10 je sais pas un grand pain de colle une petite barquette un pas très propre et une grande barquette mais là avec l'embout fermé donc assez complet quand même ce kit un franchement c'est un très bon kit il était emballé dans une boîte en carton et ça se présente donc comme ça il y avait le tout le kit dedans et les couvercles sont en métal alors mon feuille de route le db et les diamants sont dans des chaînes sachets zip comme chez uacane ou aromé ou l'innové et des diamants qui ont ever shine on a une feuille de route désolé c'est tigre et il est emballé dans du plastique comme je suis désolé un métier ou est un peu en mode sur excité donc alors celui ci c'est un 40 par 50 et j'ai 45 couleurs j'espère que ça arrivera mieux parce que hier je vous ai fait un unboxing et j'ai fait plein de creux dans mes toiles je sais pas ce que j'ai foutu donc c'est vraiment disposé comme ever shine c'est le même papier la même feuille de peint la même légende les symboles sont à peu près les mêmes maintenant j'ai lu que les fins j'ai entendu que les diamants et terre comme chez homme fun official store donc on verra ça quand je la ferai apparemment ça va mieux qu'hier j'ai réussi à dérouler ma toile sans faire de creux donc on a sur la toile le nom momo art c'est une image qui se présente en portrait mais comme chez ever shine et eu à cannes qui imprime les symboles en paysages et donc c'est un arbre dans les roses ça colle très bien je vais vous prendre désolé pour vous montrer les symboles donc les symboles sont très claires même dans les foncés vous pouvez voir donc la toile est nickel c'est vraiment nickel il ya vraiment aucune rivière aucun creux franchement elle est nickel de chine qu'elle ça serait dommage je vais ouvrir par ici pour qu'elle soit vraiment bien plate elle est vraiment nickel rien à dire vraiment non avoir à la pause pour pour les diamants donc je vous remonte les diamants c'est vraiment dans les roses différentes 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 teintes de roses et donc je vérifierais ça par la suite la feuille de route elle se présente comme ceci donc on a mon dessin qui mon image qui est mis de travers on a le numéro des couleurs les symboles les dmc et le nombre de diamants donc à voir quand je la ferai je vous dirai ce que j'en pense ça c'est la première toile ça c'est la première toile alors je sais que normalement quand on quand on teste un vendeur on ne prend qu'une toile mais il y avait plusieurs images qui me donnaient envie et donc on écrit plusieurs alors la seconde c'est toujours c'est toujours à peu près dans le même genre de collection toujours le même kit c'est toujours la même boîte et les couleurs c'est également dans les roses toujours la feuille de route alors demain on est jeudi 7 janvier et je suis en mon travail donc je vais pouvoir faire un peu de bébé parce que j'avoue que cette semaine je n'en ai pas fait encore avec la fatigue toujours la même présentation au niveau de la toile donc toujours une 40 par 50 et 45 couleurs je ne m'attendais pas à avoir autant de couleurs sur celui-ci quand vous verrez le dessin c'est bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de nuances a priori il ya du 310 donc je pourrais juger il ya du 939 donc vraiment d'être quoi voir la qualité des diamants l'autre il ya beaucoup plus de couleurs différentes donc je pourrais aussi juger au niveau des couleurs ce que ça donnera non ça sera mon propre avis mon avis n'est pas forcément celui de tout le monde donc on verra bien j'ai un petit creux et donc pareil au niveau des symboles ça se voit très clairement dans les fonctions j'aurais peut-être besoin de la tablette lumineuse mais ça devrait aller quoi et donc ça colle toujours très très bien et donc c'est un arbre avec des coeurs j'étais dans l'idée arbre à mon avis ce jour là c'était ma famille voilà désolé petite interruption petit gros et donc la feuille de route toujours la même présentation toujours mon dessin en portrait sur la toile donc de travers le numéro des couleurs les symboles les dmc et la quantité des diamants à poser également c'est ma deuxième toile et la dernière c'est une plus grande la boîte est un peu plus morpée alors toujours le même type tool je ne le présente plus et vous voyez le panel de couleurs donc j'ai un peu tout un peu toutes les couleurs j'ai du jaune j'ai du vert j'ai du rose j'ai de l'orange j'ai du bleu donc là je vais pouvoir m'amuser la feuille de route également ça c'est une toile que j'ai eu sur le groupe et elle m'a donné très envie je ne savais pas trop en quelle taille la prendre mais j'ai fait un peu au pouf j'ai pris assez grand que pour que ça donne quelque chose quand même c'est une 50 par 50 et j'ai 48 couleurs vous savez moi les grandes toiles ne me font pas peur vous avez déjà pu vous en apercevoir sur ma chaîne allez c'est parti c'est parti c'est parti je vais vous la retourner parce qu'elle se présente dans l'autre sens puisque c'est un carré et donc si j'ai trois bandes c'est la colle qui vient d'eck j'ai une rivière à l'intersection des deux bandes et il y en a une également entre ces deux bandes et donc c'est le mot love dans différents carré avec plein de couleurs différentes je vais essayer de remettre les trois bandes correctement mais les toiles n'ont rien et les symboles sont nickels ça colle super bien donc on va pas la colle au niveau des bandes je n'ai rien à dire je vais décider dans l'autre sens forcément celle-ci va à semaine de travail donc donc Sous-titrage MFP. Désolée si vous entendez du bruit dans le couloir, mais c'est une voisine avec sa petite fille. Et donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous tournerai une vidéo encore ce soir sur la vie de ma kokeshi, mais à mon avis vous la verrez avant. Et demain je ferai sûrement une petite vidéo blabla. Comme j'ai un peu plus de temps à vous consacrer, je n'aurai pas de soucis. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.